Salut à tous, vous êtes sur cardano-shop.com. Dossier Coin Tribune par Jade Moreau du 16 janvier 2022. Si ce n'est pas un conseil financier, faites vos recherches. Nous allons étudier aujourd'hui les tokens qui pourraient voir leur prix multiplié par 10. Prévision d'un analyste cryptographique. On y va. L'analyste crypto Austin Arnold a nommé trois altcoins qui, à son avis, peuvent augmenter le prix de 10 fois au cours de cette année 2022. Selon Arnold, une croissance significative attend l'Ether, Tezos et Elrond. Parlant de l'Ether, Arnold a rappelé qu'au début de 2022, le volume des fonds bloqués dans le smart contract Ethereum 2.0 dépassait 30 milliards de dollars. Selon l'analyste, la mise à jour progressive de l'altcoin et son passage au protocole 2.0 sont les principaux catalyseurs de la croissance. En janvier, le cofondateur d'Ether, Vitalik Buterin, a déclaré que la mise en œuvre complète de la feuille de route de l'altcoin prendrait environ six ans. Selon Buterin, Ethereum est actuellement complétée à 50%. Cette année 2022, ce chiffre devrait être porté à 80%, a annoncé le développeur. Selon lui, en 2022, des mises à jour majeures seront réalisées sous le nom de fusion, c'est-à-dire passage de l'altcoin à l'algorithme de consensus proof of stake et du sharding, qui est l'augmentation de l'extensibilité de la blockchain. Le 14 janvier, l'Ether s'est négocié à 3200 dollars américains. Au début du mois de novembre 2021, la crypto-monnaie a mis à jour un maximum historique au-dessus de 4800 dollars, c'est-à-dire son all-time height. Depuis ce moment, sa valeur a chuté de 33%. Pour ce qui est de Tezos, cette semaine, la marque de vêtements décontractée Gap a publié ses propres tokens NFT sur la blockchain Tezos, a rappelé Arnold. Selon lui, d'autres grandes entreprises s'intéressent également à la plateforme et il convient donc de prêter attention à cette altcoin. Le 14 janvier, Tezos s'est négocié à 4,2 dollars. En octobre dernier, c'est-à-dire la crypto-monnaie a mis à jour son maximum historique au-dessus de 9,01 dollars. Depuis lors, le prix du token a chuté de 54%. Tezos est une plateforme blockchain décentralisée qui prend en charge des smart contracts et permet de créer des tokens et des applications décentralisées. Enfin, parlant de Elrond, Elrond est une plateforme blockchain permettant de créer des applications performantes et sécurisées basées sur des smart contracts. Le réseau Elrond est capable de traiter jusqu'à 15 000 transactions par seconde, ce qui en fait l'une des blockchains les plus productives. Les transactions sur Elrond sont confirmées presque instantanément. Les développeurs du token Elrond ont acheté la société de paiement crypto-portugaise Utrust, a indiqué l'analyste. Selon lui, juste après la transaction, Utrust a intégré le token EGLD dans son système de paiement. La blockchain Elrond continuera à se développer après dit Arnold. Le 14 janvier, Elrond s'est négocié à 198,5 dollars. En novembre dernier, c'est-à-dire en 2021, la crypto-monnaie a mis à jour un maximum supérieur à 545 dollars, son all-time height. Depuis lors, la valeur du token a chuté de 64 %. Affaire à suivre. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.